Amis musiciens et mandolinistes, bonjour et bienvenue chez moi à Marseille. Rien de tel qu'une petite leçon de mandoline consacrée au troisième mouvement du concerto méditerranéo de Vladimir Kosma. Un peu d'histoire d'abord. Le troisième mouvement du concerto méditerranéo est une danse qui développe ce qu'on appelle une métrique impaire, une mesure à cinq temps. En fait c'est quelque chose qui est assez naturel et assez familier à Vladimir Kosma puisque le cinq temps et le sept temps sont beaucoup utilisés dans la musique populaire roumaine. Mais ce qui est intéressant dans l'imaginaire de Vladimir Kosma, c'est qu'il associe systématiquement ce genre de thème à Marseille et à la Provence. On l'entend notamment dans son opéra Marius et Fani qu'il a créé à l'opéra de Marseille avec Roberto Alagna dans le rôle de Marius. Pour l'heure, il faut bien comprendre comment ça marche rythmiquement. La mesure est divisée en cinq temps réguliers de croche, comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et le thème donne... Si on focus sur ce thème, on se rend très vite compte, comme dans le premier mouvement, que l'articulation est primordiale. Les deux premières notes sont piquées. Puis, vous avez deux appoggiatures liées. La quatrième note avec un accent et la dernière note liée à la précédente, sans articulation. Donc, finalement, elle est la désinance de la note précédente. Ça donne ceci. Si vous ne respectez pas les articulations, ça donne ça. C'est donc essentiel de travailler lentement ce thème et d'en respecter toutes les subtilités. Je vous rejoue le thème entier et nous nous arrêtons sur la partie B qui présente de nombreuses difficultés. Accord de trois sons, dont une octave, ce qui complexifie un peu le doigt et main gauche. Mais surtout, les tierces enchaînées. Rajoutez à ça la difficulté rythmique de ce passage et ça va vous demander un peu de boulot. Bref, le thème est ensuite rejoué dans l'aigu pour aboutir sur une partie B en sol majeur. Ça doit être mon côté marseillais, mais ça m'a toujours amusé ces noms de poissons, sol ou ré en musique. Bon, blague, à part le choix des tonalités, c'est très important. Ré majeur, par exemple, c'est la joie, ré mineur, le spleen, hut majeur, c'est pur, c'est parfait. Les sols majeurs, c'est le ton du soleil. Oh, sol et mi, c'est parfait pour la mandoline, non ? Le ton relatif de la tonalité d'origine puisqu'on était en sol mineur. Sol, si, ré, sol. Cette partie B est beaucoup plus lyrique, belle mélodie en trémolo, qu'il faut s'appliquer à faire le plus légato possible et si possible, éviter au maximum les changements de cordes. On peut en fait presque tout jouer sur la corde de La. C'est assez intéressant de voir que même dans la musique de concert, Vladimir Kosma oppose souvent un premier thème plus rythmique et articuler un thème B plus mélodique et expressif. Vous avez ça dans le grand blond. Avec le thème B. Vous avez ça même dans Rabi Jacob. Et le thème B. Et même dans le jouet. Et le thème B. Bon, revenons au troisième mouvement de notre concerto méditerranéo. Le développement qui suit présente un dialogue permanent entre le soliste et l'orchestre autour des thèmes énoncés précédemment, mais également une écriture plus polyphonique cette fois-ci avec des accords de trois et de quatre sons, toujours bien pensés pour le manche de la mandoline. Encore une fois, on appréciera la forme parfaite, la structure pleinement maîtrisée de l'œuvre puisque à la lettre G, on retrouve l'introduction d'orchestre à la mandoline et en fait, on est en mode de ré sur sol puisque l'harmonie, l'armure indique un dièse, donc sol majeur. Et c'est très pratique cette ambiguïté tonale parce qu'elle va permettre à Vladimir Kosma d'introduire une troisième partie en domineur, sol étant la dominante de dos. Bon, j'espère que je ne vous perds pas là. Je pense que ça doit être un peu de l'égyptien pour certains. Et oui, en fait, il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'informatique ou la physique qui ont leur jargon. Quand on se met à parler technique d'écriture, harmonie, mode ou cellule mélodique orythmique, la musique devient aussi une science. Mais à la différence avec les maths ou la chimie, c'est que la musique, c'est aussi un art accessible à tous qui est basé sur la sensation et l'émotion instinctive du son. Donc je vous joue ce passage modal suivi de l'accompagnement en accord que fait la mandoline pour ponctuer la phrase des cordes et l'arrivée de la troisième partie. La troisième partie respecte la coupe en cinq temps, mais elle présente des éléments plus chromatiques et pas mal de notes répétées, comme si Vladimir Kosma voulait annoncer la grande cadence de soliste et basée presque entièrement sur cette technique appropriée à la mandoline. Vous voyez qu'à la fin, Vladimir Kosma se sert à nouveau des modes de sol et de ré pour parvenir à ses fins et revenir dans la tonalité d'origine. Le thème est à nouveau repris, mais varié et on aboutit sur la fameuse cadence de soliste. Là, il faut s'arrêter car c'est presque un morceau à part entière et d'ailleurs Vladimir Kosma en a fait un des 24 caprices pour mandoline solo. La cadence débute sur un arpège brisé descendant, puis un mouvement mélodique à la basse sur une pédale de ré et un accent systématiquement sur le quatrième temps. Commence ensuite le morceau de Bravoure, le plat de résistance, sur une pédale de sol. Si on regarde de près la partition, on constate que Vladimir Kosma alterne systématiquement une mesure de 4-8 et une mesure de 6-8. Bon, tout le fait que ça change les accents et ça rend encore plus vivant le discours musical, c'est une façon de conserver l'idée d'un 5 temps, puisque 4-8 plus 6-8, ça donne en réunissant les deux mesures, un 10-8, donc un 5-4. Moi, j'espère que vous appréciez ce cours magistral de mathématiques. Pour quelqu'un comme moi d'ailleurs qui a eu 5 sur 20 au bac en maths, bon, heureusement, j'ai la philo et le français qui m'ont permis d'avoir une mention, c'est très drôle. Après, c'est vrai que 6 plus 4, ce n'est pas le calcul du siècle non plus. Bon, allez, on retourne à la musique. Sous-titrage ST' 501 A partir de la lettre N, on quitte le mode précédent, la pédale de sol et la métrique dont je vous ai parlé, pour arriver sur un passage qui rappelle plus la deuxième partie du thème A, avec des tierces qui aboutissent sur une sorte de tarentelle de triolis à toute vitesse. En fait, Vladimir Kosman n'avait pas à l'origine écrit tout en double croche, mais lui et moi, on a pris l'habitude de le jouer comme ça, en fait, plus furioso. Je me rappelle même d'un concert au Palais des Congrès, où pendant que je jouais la cadence, plus je jouais vite et plus je jouais fort, et plus il y avait des gens qui sifflaient et qui criaient, un peu comme dans un concert de rock ou de hard rock, quoi. Mais finalement, si on regarde un petit peu les écrits, c'était des scènes assez courantes à l'époque romantique, de Liszt ou quand Paganini jouait des grands concertos. Après la cadence, le thème revient une dernière fois avec la straight finale où Vladimir Kosman ne donne à l'orchestre et à la mandoline que la tête du thème, avant de conclure par le thème principal à l'unisson et une cadence parfaite en sol. Vous avez vu, à la fin, comment je joue la dernière note, c'est un slap en rock, en funk, mais en musique classique, on appelle ça un Pits Bartok. Tout simplement parce que c'est Bella Bartok qui l'utilisait le plus, voire même qui l'a inventée. En fait, on soulève la corde en hauteur et on la laisse claquer sur le manche. J'ai trouvé amusant l'idée de finir sur un petit clin d'œil à Bella Bartok qui était tout comme Vladimir Kosman d'origine roumaine. Ben oui, en fait, à cette époque, la région natale de Bartok était située en Roumanie et non en Hongrie. Voilà ce troisième mouvement en clôture avec humour et brio, ce concerto qui est sans doute l'un des plus grands concertos jamais écrits pour la mandoline. Vous pouvez écouter toute la pièce grâce à la vidéo associée à celle-ci et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans ma prochaine vidéo. Vive la musique et vive la mandoline ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501